La porosité de nos frontières facilite également cette volatilité de l'ennemi. Les groupes terroristes, singulièrement au Sahel, peuvent donc agir sur des espaces très vastes, comprenant plusieurs pays. La menace n'est donc pas uniquement une menace nationale ou locale, elle est régionale. Une telle situation nous interpelle et montre qu'il faut impérativement mettre au niveau de chaque État une stratégie pertinente sur la base d'une approche globale dont la coopération entre États en serait un élément essentiel. Et sous ce rapport, l'intensification de la coopération et des échanges d'informations entre les services de gendarmerie, de police et les autorités judiciaires de nos différents États est une absolue nécessité pour lutter efficacement contre le terrorisme et ses velléités d'expansion. Mesdames, Messieurs, l'analyse critique de nos stratégies de lutte contre le terrorisme en Afrique doit nous permettre d'évaluer nos forces et faiblesses, mais surtout nous permettre d'explorer de nouvelles pistes de réflexion et d'action pour mitiger la vulnérabilité du continent. Sous-titrage Société Radio-Canada ...